Un téléviseur implose au Kremlin Bicêtre, deux enfants tués, un troisième gravement blessé. Le parti communiste français a fêté aujourd'hui son 60e anniversaire. Otage américain, l'Iran réclame 23 milliards de dollars pour leur libération. Mesdames et messieurs, bonsoir. 21 décembre, nous sommes entrés en hiver. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, bien qu'il n'ait plus un peu partout. Dans la banlieue sud de Paris, au Kremlin Bicêtre, deux jeunes enfants ont été tués. Un troisième grièvement blessé à la suite de l'implosion de leur poste de télévision. C'est là un accident très rare et qui se produit en général avec des postes très vieux. Nous avons pensé qu'un de nos camarades techniciens pouvait vous donner quelques explications utiles pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. L'écran d'un téléviseur est une grosse lampe de radio sur laquelle se dessinent les images de nos programmes de télévision. Comme une ampoule d'éclairage, on fait le vide à l'intérieur. Il est de ce fait soumis à une pression atmosphérique qui est très importante. En cas de choc ou d'incendie, il peut y avoir rupture du verre dans lequel est coulé ce tube. Ce verre est alors projeté avec une grande violence vers le centre du tube. Il poursuit son chemin et le phénomène est alors comparable à celui d'une explosion. Ce phénomène, heureusement rare, est imprévisible. Cet accident est en général causé par un choc ou par une élévation de température à la suite d'un court circuit dans un appareil plein de poussière ou exposé à l'humidité. Il faut donc manipuler un récepteur de télévision avec précaution. Éviter de placer dessus des pots de fleurs et de les arroser, bien sûr. Veiller à laisser une ventilation efficace s'il est encastré dans un meuble ou dans une niche. Une chose est certaine, c'est qu'une implosion risque plus de se produire avec un appareil vétuste que sur un appareil récent dont les tubes cathodiques ont été améliorés et résistent bien au choc, cause principale de ces accidents. Au Bourget, près de Paris, plusieurs milliers de membres du Parti communiste, notamment les responsables nationaux et régionaux, ont participé à une série de manifestations commémorant la naissance en 1920 du Parti communiste qui s'appelait à l'époque la section française de l'international communiste et qui naquit d'une scission au Congrès de Tours. Un reportage de Jean-Michel Mercurand. Un menu de fête pour 6 000 responsables, militants et jeunes communistes venus fêter au Bourget le 60e anniversaire de leur parti. 60 années de lutte, a souligné Georges Marchais, qui trouve leur prolongement aujourd'hui dans la bataille présidentielle. La bourgeoisie a décidé, plus précisément à partir de 1975, de tendre ses forces, d'accentuer sa pression pour essayer de sauvegarder sa domination, ses positions, ses privilèges. La lutte s'est durcie et il faut constater qu'une fois de plus dans cette lutte, les partis socialistes cèdent, reculent et s'inscrivent dans la politique de gestion de la crise au bénéfice du capital. Tout le monde, la question centrale de la vie politique française, la question clé du changement, c'est bien celle d'obtenir, pour le Parti communiste, une place plus grande, sa place dans la vie du pays et dans les responsabilités, y compris au gouvernement de la France. Georges Marchais a largement justifié l'itinéraire des communistes depuis 1920. La rupture de Tours avec les socialistes constituait selon lui la seule réponse à la politique d'union sacrée avec la bourgeoisie, la seule chance du mouvement ouvrier de sortir de l'impasse. Nous l'affirmons hautement, c'est que le choix historique que firent nos aînés au congrès de Tours fut le bon choix ! Le choix de décembre 1920, c'est celui de quelques centaines de délégués du Parti socialiste rassemblés à Tours le jour de Noël. Ils devaient décider si oui ou non, ils donneraient leur adhésion à l'international communiste, l'international de Lénine. Au bout de quelques jours, la cassure devint inévitable parce qu'il n'y avait pas de place pour le réformisme incarné par Blum et les cadres du vieux parti socialiste dans la troisième internationale. Le vote de Tours devait consacrer pour longtemps la scission du mouvement ouvrier. D'un côté, la section française de l'international communiste rassemblait près des trois quarts des socialistes de 1920, de l'autre, la vieille SFIO pour qui la France n'était pas encore mûre pour une révolution socialiste. Soixante ans après, les frères ennemis se disputent toujours. À Paris, à l'hôtel intercontinental, réunion du comité central du RPR en présence de Jacques Chirac, président du Rassemblement pour la République, l'un des buts était de décider de la convocation d'un congrès extraordinaire qui désignera le candidat du Rassemblement pour l'élection présidentielle. Les travaux ont eu lieu à huis clos, mais Daniel Brême est en mesure de nous en dire l'essentiel. Il faut gagner, nous le pouvons. La situation telle qu'elle se présente aujourd'hui montre que cette ambition n'est pas démesurée. Je n'aurais pas dit cela il y a deux mois. Cela mérite réflexion et justifie le silence que je me suis imposé. C'est en ces termes que Jacques Chirac a conclu son exposé de 40 minutes, exposé au cours duquel il n'a pas exclu la possibilité d'une explosion sociale. La politique économique, diplomatique ou la pratique actuelle des institutions ont été une fois de plus vivement dénoncées par le président du mouvement. Bernard Ponce devait ensuite insister sur le fait qu'un congrès extraordinaire se réunirait entre fin janvier et début mars pour accorder son soutien aux meilleurs des candidats du mouvement. Il ne s'agit en aucun cas d'une investiture, a-t-il souligné. Les Chirakiens estimaient que l'unanimité réalisée sur cette décision de principe devait être interprétée comme une défaite de Michel Debré opposée à une telle réunion. Ses partisans n'ont à aucun moment pris la parole. Tout va à volo, ont affirmé les intervenants. Nous ne voulons pas aller à la pêche mais à la chasse, a déclaré Claude Labbé. L'opposition ne peut être battue que s'il y a un autre candidat de la majorité, celui du recours, sous-entendu Jacques Chirac. Tels ont été les propos offensifs d'un RPR qui veut faire comprendre qu'en 1981, on devra compter sur lui et avec lui. Si le président de la République sortant est candidat, nous ne voyons pas comment il peut être élu. Car parmi toutes les électrices et tous les électeurs qui ont participé à l'élection présidentielle de 1974, on se demande où on pourrait trouver les électrices et les électeurs qui en 1981, n'ayant pas voté pour Valéry Giscard d'Estaing en 1974, voteraient pour lui en 1981. Par contre, parmi les électeurs qui ont voté pour lui en 1974, on en trouve un très grand nombre qui aujourd'hui ont toute une série de raisons d'être déçus. Et comme il avait été élu en 1974 avec une marge qui était faible, l'ensemble des intervenants ont basé leur analyse sur cette observation et ont dit dans ces conditions, il est bien évident que rien n'est joué et que le président de la République sortant, s'il est candidat, a toutes les chances d'être battu. André Bergeron, secrétaire général de force ouvrière, nous a dit en athènes de midi que sa fédération syndicale laissera à ses adhérents une entière liberté de choix dans leur vote lors de la prochaine élection présidentielle. F au désir qu'ils se déterminent eux-mêmes en tant que citoyens selon leur intime conviction. M. Jean-Pierre Chauvinement, membre du secrétariat national du Parti Socialiste et chef de la tendance CRS, était aujourd'hui l'invité de nos confrères d'Europe numéro 1 au globe de la presse. Il a dit ceci entre autres avec Giscard, c'est l'anesthésie de la démocratie, l'anesthésie de la France et le fascisme rampant. Quant au rapport avec le Parti communiste, il a dit il n'y aura pas d'accord entre les deux tours s'il n'y a pas eu accord avant le premier tour. Trois explosions la nuit dernière à Marseille. Alors qu'au mois d'octobre, c'est plusieurs établissements bancaires qui avaient été plastiqués. Cette fois-ci, il s'agit d'établissements se rapportant au tourisme. En effet, les trois attentats d'hier soir ont été commis contre l'Office de tourisme de la ville, puis contre deux succursales du club méditerranée, l'une située dans l'immeuble de l'agence Avast sur la Cannebière et l'autre dans un tout autre quartier, avenue du Prado. Ces attentats ont été revendiqués par le Front de Libération Nationale de la Corse en disant que les explosifs et les mèches utilisées étaient du même type qu'en octobre contre les banques. Selon la FP, on estime à Marseille que les actes d'hier soir pourraient avoir une relation avec le procès des militants corses qui doivent comparaître le 13 janvier devant la Cour de Sûreté de l'État. À Paris, à l'occasion des représentations du Cirque de Moscou au Palais des Sports de la Porte de Versailles, le comité de soutien aux Juifs du RSS a organisé une manifestation où deux cages représentaient la Sibérie et des camps d'enternement. Le but des manifestants était, ont-ils indiqué, de rappeler à l'heure de la conférence de Madrid la situation de nombre de Juifs en Union soviétique. Marco Donat Catin, le terroriste italien arrêté à Paris récemment et que l'on présumait être un membre des Brigades Rouges sera sans doute extradé en Italie. Le gouvernement de Rome en a formulé officiellement la demande à la France. Marco Donat Catin, fils d'un ancien ministre italien, est accusé notamment d'homicide volontaire et d'attaques à main armée. En Italie, les poursuites contre les Brigades Rouges continuent avec, l'on peut dire, autant de violence. Gérard Semag. Nous assistons ici à Naples à l'arrestation par la police de deux personnes, une femme et un homme, soupçonnés d'être les responsables de prima linea dans cette ville. Ce qui est intéressant et que l'on révèle par ces images, c'est que les policiers italiens portent maintenant des cagoules pour effectuer des opérations de ce type. Il est très important pour eux de conserver un anonymat total. Ils sont en effet les cibles privilégiées des terroristes. Les policiers italiens ont surpris les terroristes alors qu'ils se trouvaient en réunion dans un appartement de la vieille ville de Naples. Sans hésiter, les terroristes ont tiré. Alors que les deux responsables étaient arrêtés, une poursuite s'est engagée dans la rue. Quatre membres des Brigades Rouges ont réussi à s'échapper en tirant des rafales de mitraillettes sur leurs poursuivants mais aussi sur les passants. Au Vatican, le pape a annoncé aujourd'hui au cours de l'Angélus Dominical et comme il l'avait fait pour ce précédent voyage, l'itinéraire de sa neuvième grande tournée pastorale. Elle le conduira au mois de février prochain aux Philippines pour cinq jours puis dans l'île de Guam pour 24 heures ensuite au Japon également pour cinq jours. Ce séjour au Japon aura entre autres pour but de faire d'Hiroshima le pendant d'Auschwitz afin de rappeler une fois de plus au monde entier où pourrait le conduire la folie des armes. Jean-Paul II a eu une pensée particulière pour le Salvador où a-t-il dit « Ces derniers mois des tensions graves troublent profondément la vie civile et font des victimes de plus en plus nombreuses. » La communauté catholique au Salvador déjà si éprouvée vient encore d'être douloureusement frappée par l'assassinat d'ecclésiastique et de religieuses, acte terroriste à Dils-Saint-Père qui semble être couvert par une impunité facile. Le porte-parole du gouvernement iranien a pour la première fois chiffré le montant des garanties financières que l'Iran demande aux États-Unis pour libérer les 52 otages. L'Iran demande plus de 23 milliards de dollars à déposer en liquide dans les banques algériennes, autrement dit environ 100 milliards de francs actuels. Quelles sont les réactions aux États-Unis devant ces exigences ? Voici la correspondance d'un de nos représentants permanents aux États-Unis, Claude Gagné. Même pour des Américains, 125 milliards de nos francs c'est beaucoup. C'est même tellement que c'est inacceptable. Edmond Muskie, le secrétaire d'État, vient de le faire savoir. Il a lui employé le terme « déraisonnable, plus diplomatique ». Ce qui s'y dit tout de même « c'est trop ». Mais on ne veut pas couper les ponts. 125 milliards de francs, c'est à peu près la somme que les conservateurs les plus durs voudraient voir ajouter au budget de la défense l'année prochaine pour rattraper les Russes dans la course aux armements. 125 milliards de francs, c'est 2,5% du produit national brut des États-Unis. C'est la moitié des importations annuelles de pétrole des Américains. Mais je vais vous donner un chiffre qui peut-être situe encore mieux l'énormité de la somme. 125 milliards de francs, c'est l'équivalent du déficit de la balance commerciale américaine en 1979. Autrement dit, de soumettre aux exigences des Iraniens reviendrait à 1 ou 2 milliards près à doubler le déficit de la balance commerciale des Américains. La somme en effet déraisonnable pour avoir les 50 boys à la maison pour Noël. L'Inno Ventura était hier l'invité d'antenne de midi et aujourd'hui l'opération personnage de Radio Monte Carlo a connu une véritable apothéose sur la cannebière à Marseille. Malgré le froid, plus de 30 000 Marseillais ont assisté au spectacle de gala au cours duquel le directeur général de Radio Monte Carlo, notre confrère Michel Bassi, a remis un chèque de 4 300 000 francs à l'Inno Ventura, 430 millions de francs anciens auxquels viennent s'ajouter des dons de terrain pour environ 2 millions de francs actuels, 200 millions anciens. Alors déjà avec cette somme, il est prévu de construire trois centres pour les enfants handicapés. Et comme vous le savez, il s'agissait d'un super qui tout double au cours duquel de nombreuses grandes vedettes du spectacle et de grands noms de la science ont joué et gagné des sommes importantes pour le compte de l'oeuvre personnage. Le public aussi, les auditeurs de Radio Monte Carlo et les téléspectateurs d'Antenne 2 ont envoyé de l'argent puisqu'Antenne 2 et C'est la vie ont activement participé à l'opération. Et demain, dans Antenne 2 midi, vous pourrez suivre un reportage sur la manifestation d'enthousiasme aujourd'hui à Marseille. Le reportage que je vous invite à suivre maintenant est comme une suite, excusez-moi, à notre émission de lundi dernier sur les raisons d'espérer. Il s'agit du docteur Vialard, une Française résidant en Noriémène depuis une vingtaine d'années. Elle y dirige la mission médicale qui est devenue en quelque sorte une seconde ambassade de notre pays. Yvette Vialard avouait toute sa vie à cette œuvre qui apporte l'espoir à de très nombreux malades. C'est un travail de patience et de longue haleine qu'accomplissent comme elle des centaines de nos compatriotes qui ont choisi de s'expatrier et qui contribuent par leur ténacité et il faut bien dire par leur réussite à la veille des fêtes de Noël. Le reportage que voici est tout à la fois une pensée pour eux et un hommage qu'on doit leur rendre. À Thaïs, l'ancienne capitale du Nord-Yémen, il y a un hôpital le plus connu de tout le pays, celui qui abrite la mission médicale française. Le docteur Yvette Vialard, radiologiste, dirige la mission depuis vingt ans et depuis vingt ans chaque matin à huit heures précises, elle arrive à l'hôpital. Au passage, Mohamed, un infirmier qu'elle a jadis sauvé de la tuberculose, l'avertit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malades qui attendent, dit-il, et il y en a qui sont venus de très loin. L'hôpital est le seul établissement du pays où l'on puisse trouver un service de cardiologie et un service de radiologie. J'espère que tout de même on va avoir un technicien qui va venir nous dépanner, mais encore moi, j'y crois plus beaucoup. Michel, Jean et Franck sont des coopérants et médecins volontaires et ils font le programme de la journée avec Mme Vialard, comme il l'appelle affectueusement. Et la patronne jure et peste tous les matins depuis plusieurs mois car il y a deux machines qui sont en panne en radiologie. Elles ne sont toujours pas réparées. Autour d'Yvette Vialard, il y a dix médecins français dont huit coopérants volontaires du service national et cinq médecins yéménites formés en France. Déjà, les malades attendent. Il y a au Nord-Yémen pour sept millions d'habitants, une dizaine d'hôpitaux, 200 médecins étrangers et seulement une vingtaine de médecins yéménites dont la moitié a été formée en France. Depuis qu'elle existe, la mission a formé des médecins mais aussi des infirmiers, des laborantins, des aides soignantes. Tout cela avec un crédit annuel d'un million 750 000 francs payé par la France. Crédit qui sert aussi à acheter le matériel et les médicaments. Yvette Vialard nous reçoit chez elle dans son jardin. Femme célibataire issue d'une vieille famille bourguignonne, elle a gardé un style que certains pourraient trouver désuet mais il ne faut pas s'y arrêter. Yvette Vialard est une dame et une grande dame qui répugne à parler d'elle-même. La seule chose qu'elle déplore c'est qu'il n'y ait pas assez de médecins français au Yémen. C'est du bon café yémené. Oui ou non notre médecine est-elle exportable ? Mais non justement les structures actuelles de la médecine française font que nous avons beaucoup de difficultés à avoir des médecins. Il est certain que des séjours à l'étranger devraient être normalement inclus dans une carrière médicale. Il faudrait que pour nos coopérants qui viennent leur séjour ici soit gratifiant. Est-ce que vous avez les moyens de faire la médecine que vous faites ? C'est-à-dire que nous forçons, nous jonglons, nous faisons du bricolage. Un bricolage qui n'a rien de spectaculaire. Mais il y a dans le pays des milliers de gens qui lui doivent la vie. La seule chose qu'elle évoque avec quelques fiertés c'est la période où le Yémen a fait la révolution contre la monarchie. Il n'y avait pas encore d'ambassade de France au Yémen. Nous étions la France au Yémen et paradoxalement évidemment ça vous donne des ailes. On se sent obligé d'être des gens qui travaillent un peu mieux que les autres. A l'époque nous avions surtout des Italiens après nous avons eu d'autres nationalités mais il y avait là toute une compétition. Quand vous êtes ici dans votre jardin le soir est-ce qu'il vous arrive parfois de penser à la France et de penser aux gens que vous avez certainement laissés là-bas ? Eh bien, il y a ici une chose il y a toujours au crépuscule au Maghreb un petit moment d'angoisse. Il y a les prières dans les mosquées Dieu sait si c'est émouvant les prières dans les mosquées mais paradoxalement on ne se sent plus tout à fait chez soi c'est peut-être parce qu'on garde le souvenir des Angélus dans notre enfance il y a pour moi le moment le moment un petit peu gênant alors on rentre à la maison et puis j'ouvre la musique je m'écoute du bus et je pense à la France oui, il est certain qu'on ne peut pas se détacher il y a toujours un cordon ombilical avec son pays c'est sûr c'est sûr Inauguration demain des programmes d'une nouvelle station radio bleue destinée aux personnes du troisième âge elle commencera par diffuser ses émissions du lundi au vendredi de 8h à midi sur ondes moyennes et cela sur l'ensemble du territoire saluons la naissance d'un nouveau confrère Vidéonews il s'adresse au grand public qui s'intéresse au progrès de la vidéo dans l'enregistrement et dans la diffusion d'images c'est l'avenir pour le moment il paraît tous les deux mois sport c'était aujourd'hui en ski des épreuves de coupe du monde à Saint-Moritz avec la descente messieurs remportée par le Canadien Steve Podorski qui obtient enfin la victoire qu'il méritait et qu'il attendait depuis son succès à Morzine l'an passé cette quatrième descente comptant pour la coupe du monde masculine a finalement vu la victoire de celui qui régulier aux places d'honneur depuis le début de la saison devait bien finir par l'emporter à savoir le Canadien Steve Podorski fonçant à près de 100 à l'heure sur une piste que tout s'est finalement bien déroulé malgré certaines craintes Steve Podorski 22 ans a empêché les Autrichiens de refaire le coup de Val d'Isère où il s'était imposé devant justement les Canadiens ce matin Podorski l'a emporté avec 10 centièmes d'avance devant un Autrichien à Winsberger troisième le suisse Peter Miller vainqueur l'an dernier de la coupe du monde et quatrième à soviétique Valéry Tziganon à Vincennes la principale épreuve de la journée le critérium des 3 ans a vu la défaite de son chaud favori d'Alzan et la victoire de l'Arabello à l'écurie à l'air en revanche le tiercé n'a pas échappé au grand favori de la presse et des Perrières et nous allons voir l'arrivée de la course nous prenons cette course à 600 mètres de l'arrivée à peu près vous allez voir Karim de Lamotte en kazakh jaune toque mauve et Kajélo en kazakh orange et en kazakh verte qu'est lié d'op mais voici Karim Kizin et Karim Esweller kazakh et toque grenat drivé par Verroquen et cela va être une très belle lutte il y a le 12 Karim de Lamotte qui est tout voile dehors comme l'on dit et il y a l'autre Kizin qui passe pour être le meilleur de sa génération ou l'un des meilleurs qui donne juste ce qu'il faut pour gagner tandis que le 15 qu'il y ait d'op a perdu un petit peu de terrain premier le 20 Kizin Alec Besweller deuxième le 12 Karim de Lamotte troisième le 6 Kajélo ce qui donne 20 12 et 6 et les rapports maintenant que le poteau est passé vont s'inscrire sur votre écran dans l'ordre pour 5 francs 1600 francs dans un ordre différent 320 francs football c'était la dernière journée avant la trêve des confiseurs puisque traditionnellement le championnat s'interrompt à l'époque des fêtes nous allons voir les tableaux de classement avec un extrait de match commenté par Henri Baudiquet cet après-midi tout comme Nantes hier soir Saint-Etienne jouait sur son terrain pour recevoir Strasbourg et curieusement d'ailleurs les deux leaders du championnat réalisaient le même score 3 buts à 0 au total de cette dernière journée il y a eu 6 victoires à domicile 3 matchs nuls et une seule victoire à l'extérieur celle de Bordeaux qui jouait à Lens hier soir au classement et pour cette dernière journée donc avant la trêve des confiseurs le championnat reprenant seulement à la fin du mois de janvier Nantes conserve sa place de leader on le savait d'ailleurs depuis hier soir devant Saint-Etienne et Bordeaux se maintient solidement en 3ème position dans le bas du tableau 3 équipes restent séparées chacune par un seul point Nîmes étant lanterne rouge mais rien n'est encore joué puisque 7 de ces équipes se tiennent dans une fourchette de 4 points seulement c'est la trêve les footballeurs ont raccroché aujourd'hui leurs crampons pour un mois à l'occasion de cette première partie de la saison on remarque une diminution des affluences avec une perte de 185 000 spectateurs combien vous avez payé le prix de votre place ce soir ? quel est le prix de votre place ce soir ? est-ce que vous trouvez ça cher ? non je pense que c'est correct dans la mesure quand vous allez voir le Paris Saint-Charles c'est quand même un peu plus élevé vous venez souvent au football ? oui relativement souvent vous êtes prêt à payer jusqu'à combien pour d'autres matchs plus importants ? 30 ans moi je paye c'est tout qu'est-ce que vous faites dans la vie ? je n'ai plus de boulot je cherche chômage depuis 2 mois si à Lens les dirigeants pratiquent des tarifs raisonnables il n'en est pas de même dans certains autres clubs mais le prix des places n'explique pas tout il y a en effet d'autres raisons nous sommes un spectacle de loisirs et il est incontestable que dans un contexte de récession économique il y a des choix à faire dans les loisirs et que comme notre clientèle est essentiellement populaire et bien elle est amenée peut-être en effet à moins fréquenter les stades bien entendu pour des raisons de restriction budgétaire ensuite peut-être le confort ou l'absence de confort de nos stades peut-être un meilleur équilibre du calendrier dont il ne faut jamais oublier qu'il est tributaire bien entendu des compétitions internationales bien sûr le prix des places incontestablement voilà à peu près grosso modo ce que l'on peut dire sur les différentes causes de ce problème est-ce que ce n'est pas inquiétant justement de constater une diminution des spectateurs alors que l'on projette de construire six grands stades de plus de 50 000 places en France non je ne crois pas que les problèmes soyez parce que si l'on prend simplement le problème du parc des princes l'on constate depuis qu'il existe depuis 1972 que l'on a dû perdre rien qu'à Paris et dans le football peut-être 4 ou 500 000 spectateurs à l'occasion des matchs importants des clubs parisiens et de l'équipe de France alors faites-le compte 4 ou 500 000 spectateurs à mettons 30 francs de moyenne de prix de place ce que cela peut représenter comme perte de recettes Pour mieux cerner les causes de ce problème les dirigeants du football français ont commandé un sondage ils espèrent y trouver les remèdes mais il faudrait peut-être que le spectacle soit de meilleure qualité pour que le public revienne dans les stades Dans notre série des 100 chefs-d'oeuvre que nous vous présentons depuis l'été dernier en cette année du patrimoine voici Georges Méliès dont tous les professionnels du cinéma reconnaissent qu'il lui doit exactement tout car Méliès entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle l'avait déjà tout inventé du 7ème art Le centre Georges Pompidou c'est-à-dire Beaubourg lui consacre jusqu'au 17 janvier une exposition avec naturellement projection de film suivant Louis Doucet Regardez bien ces yeux-là ou plutôt ce qu'il y a derrière ces yeux-là car ils ne sont pas ordinaires ce sont ceux d'un magicien qui fait du monde comme on dit de ses doigts ce qu'il veut qui sont ceux-là C'est parti. 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 C'est parti.